Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, dit que la compétence pour connaître du différent entre les parties concernant l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphe 2 et de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, dont le Royaume de Belgique a saisi la Cour par requête déposée aux greffes le 19 février 2009. 2. Par 14 voix contre 2, dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes du Royaume de Belgique relative à des manquements allégués par la République du Sénégal à des obligations relevantes du droit international coutumier. 3. Pour M. Tomka, Président, M. Sepulveda Amor, Vice-président, M. Ovada Kis Benuna Skotnikov, Kansa Dutrindad, Yusuf Greenwood, Mme Shwe Donoyu, M. Gaia, Mme Seboutinde, Juge, M. Kirch, Juge Adok. 3. Par 14 voix contre 2, dit que les demandes du Royaume de Belgique, fondées sur l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du décembre 1984 sont recevables pour M. Tomka, Président, M. Sepulveda Amor, Vice-président, M. Ovada Abraham Kis Benuna Skotnikov, Kansa Dutrindad, Yusuf Greenwood, Mme Donoyu, M. Gaia, Mme Seboutinde, Juge, M. Kirch, Juge Adok. contre Mme Shwe, Juge, M. Sur, Juge Adok, 4. Par 14 voix contre 2, dit que la République du Sénégal, en ne procédant pas immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits relatifs au crime qui auraient été commis par M. Hissien Ambré, en manquant à l'obligation que lui impose l'article 6, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du décembre 1984, pour M. Tomka, Président, M. Sepulveda Amor, Vice-président, M. Ovada Abraham Kis Benuna Skotnikov, Kansa Dutrindad, Greenwood, Mme Donoyu, M. Gaia, Mme Seboutinde, Juge, M. Sur, Kirch, Juge Adok. Contre M. Youssouf, Mme Chouet, Juge, 5. Par 14 voix contre 2, dit que la République du Sénégal, en ne soumettant pas l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale contre M. Hissien Ambré, en manquant à l'obligation qu'il lui impose l'article 7, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, pour M. Tomka, Président, M. Sepulveda Amor, Vice-président, M. Ovada Abraham Kis Benuna Skotnikov, Kansa Dutrindad, Youssouf Greenwood, Mme Donoyu, M. Gaia, Mme Seboutinde, Juge, M. Kirch, Juge Adok, contre Mme Chouet, Juge, M. Sur, Juge Adok. 6. A l'unanimité, dit que la République du Sénégal doit sans autre délai soumettre le cas de M. Hissien Ambré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, si elle ne l'extrade pas. J'invite à présent les greffiers à donner la lecture du texte anglais du dispositif de l'arrêt.